Salut à tous, une vidéo d'État en fraise qui est en relation avec mon dernier coup de gueule où je parlais de pourquoi je ne ferais pas de distribution GNU Linux. Le sujet de cette petite vidéo que je sais pas ne sera pas trop longue, est-ce qu'il y a trop de distribution GNU Linux ? Ma réponse à surprendre c'est oui et non. Oui il y a trop de distribution Linux mais un domaine précis, la bureautique. Si on prend DistroWatch, désolé qu'on me donne une autre source exhaustive d'informations sur la distribution GNU Linux, si on prend sur les 280 qui sont encore en vie, on va dire à peu près que les trois quarts, en gros entre 240 et 250, soit les 180, sont de la bureautique pure et dure. Que ce soit la bureautique spécialisée pour une langue précise, par exemple pour un gouvernement local espagnol ou autre, bref, il y a des distributions qui sont basées pour des langues précises, ça elles sont utiles. Mais si on regarde sur les 230 ou 40 qui sont généralistes, le reste étant des serveurs de bureaux, de courriers, des distributions, enfin des BSD, bref, la minorité, il n'y a pas trop de doublons. Mais si on regarde la distribution bureautique, mais c'est la fête du slip, il n'y a pas autre mot. Regardez, si on prend une distribution bureautique, ne serait-ce que pas si, c'est Ubuntu. Il y a la Ubuntu, la Ka Ubuntu, la Xubuntu, la Ubuntu Mate, l'Ubuntu, l'Ubuntu Studio, je crois aussi, et la Linux Mint. En gros, on va dire que sur les 280, il y a 7 minimums qui sont des Ubuntu ou des proches Ubuntu. 7 déjà. Ça fait 2,5% des distributions vivantes. Bon, bien sûr, les distributions se justifient parce qu'un nouvel environnement et compagnie. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après ça, prenez le formulaire de recherche de DistroWatch, je vous mettrai bien dans le descriptif, prenez Ubuntu, vous recherchez la soixantaine de réponses, et regardez dans le descriptif le nombre de doublons qu'il y a. Autre exemple précis de doublons qui montre justement qu'il y a un problème de répartition, qu'il y a trop de distributions bureautiques. Trop, trop, trop. On va prendre un cas classique. La sous-section de la Mandriba. Il y a deux distributions qui viennent, Mageia et Open Mandriba, et on peut citer aussi la PC Linux OS qui est un ancien fork de la Mandriba. Automatiquement, sur les trois, il y en a une ou deux qui va clumser. Je vous renvoie la vidéo d'Adrien Day, aussi dans le descriptif, par rapport à la Open Mandriba qui parasite vraiment la Mageia. Il n'y a pas d'autre mot. C'est mon avis personnel, c'est la Russie d'Adrien Day, peu importe. Il y a aussi des projets qui sont sous les attentes ou pas, dont on se demande d'intérêt. Je vais prendre un exemple, la Ubuntu Budget Remix. Quelle est l'idée ? Quelle est de développer une Ubuntu avec le Budget Desktop, alors que Soluce OS fait très bien son boulot. Soluce OS va être une running release, donc automatiquement une fixed release. Je vous renvoie au principe l'épisode de 8 et 9 de ma série. Mais à quoi ça sert de proposer une Ubuntu avec Budgie ? J'avoue que je n'en sais rien. Autant avec Norme, c'était logique, mais avec Budgie, quel intérêt ? Surtout que Budgie Desktop, il voulait à très grande vitesse. Il doit avoir deux ou trois versions marchandes en espace de six mois. Ce n'est pas vivable pour la distribution. Après tout, comme j'avais poussé ma gueulante, une personne m'a dit, attention c'est développeur en compagnie. Il y a plusieurs types de développeurs. Il y a des développeurs qui sont consciencieux, qui sont sérieux, comme le développeur de la MLED, Nicolas Comax, comme l'équipe qu'il y a derrière Soluce OS, comme l'équipe qu'il y a derrière Nutix, comme l'équipe qu'il y a derrière Manjaro. Voilà, c'est des distributions solides avec l'équipe qu'il y a derrière la Slackware, même si ça se résume à une personne en gros. Mais ce sont des distributions qui sont sérieuses, qui sont des développeurs qui savent par leur boulot. On n'est pas sur des développeurs entre guillemets qui couloles, et je deviens qui couloles entre guillemets, qui s'amusent et se disent, oh ben je vais prendre mon master-sist et je vais faire ma distribution. Il y a trop de distributions bureautiques, pas assez de distributions pointues. Pourquoi il n'y a pas plus de distributions pour les media centers, pour les clés de sécurité, enfin ce qu'on appelle les pen tests, pour les tests de pénétration sur les serveurs, pour développer des logiciels sur Android Google, par exemple. Il n'y a presque pas. Mais par contre, dès qu'on veut faire une distribution bureautique avec LibreOffice ou autre, alors là, ça fout. C'est bien simple, on tente dans un chapeau et il y a 15 ans qui sortent. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de distribution Linux, malgré ce que je dis souvent. Mais en réfléchissant bien, c'est un problème de redistribution. Redistribution, ça va pas mal. Mais un problème de répartition, il y a trop de distribution bureautique. Je me répète, je le répéterai, il y a trop de distribution bureautique. Il y en a beaucoup qui pourraient disparaître sans que ça fasse un mal. Si on prend la clouness que ma clou Linux, quelle perte ça saurait ? Par en bande. Mais aussi, si on prend par exemple sur le monde Arch Linux, il y a des installateurs qui sont vraiment redondants. Parce que pour moi, Intergoss n'est pas une distribution, c'est un installateur. C'est une installation qui se prend pour distribution. Je ne me pas la peau d'Intergoss d'ailleurs. Donc voilà. Mon point de vue, c'est qu'il y a trop de distribution bureautique. Il faut arrêter d'en surproduire. Ça, ça va être contre-productif au final. C'est pour ça qu'il faut essayer de produire autre chose. Produire pas plus, mais mieux. C'est ça ma conclusion de cette vidéo. Maintenant, j'entends vos commentaires en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et pour le prochain épisode qui sera l'épisode 17 ou 18 de Tonton Fred, c'est un autre sujet. Allez, salut !